Cette course, ils l'attendaient depuis longtemps. Pour ces néo-zélandais, elle est une première étape avant le Heiwa Tuaru Maui du triangle polynésien prévu au mois de septembre, à Hawaï. Malgré l'année de préparation, le changement de température ne les aide pas beaucoup. La partie la plus difficile, ce sont les pieds. Ils ne sont pas assez durs. On ne peut pas courir pieds nus en Nouvelle-Zélande tous les jours, il fait trop froid. Donc pour moi, c'est ce qu'il faut que je fasse, avoir les pieds durs. Comme son nom l'indique, on retrouve uniquement sur les charges des produits agricoles. Chacune pèse entre 15 et 50 kilos selon les catégories. S'il y a des kilos qui dépassent ou qui sont en plus, vous faites comment ? On fait retirer. Soit ils retirent, soit ils acceptent de courir. Top départ pour les juniors. En paré ou et courant de tête, les 19 athlètes parcourront 1,3 km avec des charges de 20 kilos. Edith Uri a confirmé sa suprématie. Il franchit la ligne d'arrivée en 5 minutes et 9 secondes, suivi d'un jeune natif de l'île-sœur. Je suis tombé là, au virage là-bas. Et bon, après, je me suis dit, non, je ne vais plus bouger là, je vais tenir comme ça jusqu'au bout. C'était le virage, tous les virages, il fallait bien négocier. Voilà, c'est comme ça que je n'ai plus le temps de l'avantage sur mes adversaires. À épaule d'homme également, les vétérans porteront leur 30 de 30 kilos sur le même parcours que les précédents. À leur rythme, puis en vitesse, pour être le premier. Firmin Flores franchit la ligne d'arrivée en moins de 6 minutes. Je pense que psychologiquement, après, il faut être fort, quoi. Après, bon, c'est l'expérience aussi après, parce qu'il s'en fait quand même depuis 99, je ne sais pas. Donc je connais après les coureurs et je vois à peu près le niveau aussi, quoi. Prochain rendez-vous samedi dans les jardins du musée des îles pour la suite des épreuves de Touarou Maori.